Allez, c'est parti, on fait le bilan. Ce document, dont on entend beaucoup parler, c'est le bilan comptable. C'est un document qui peut vous sembler compliqué, surtout quand vous n'avez pas de formation en comptabilité ou en gestion d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur le bilan, comprendre les informations qui s'y trouvent et comment les déchiffrer. Le bilan n'aura plus de secret pour vous et vous arriverez enfin à analyser la situation financière de votre entreprise. Donc avant de commencer, il est important de ne pas confondre bilan et compte de résultat. C'est deux documents totalement différents qui ensemble forment les comptes annuels d'une entreprise. Donc les comptes annuels sont composés d'un bilan et d'un compte de résultat. Je vous parle en deux mots du compte de résultat pour ne plus le confondre avec le bilan. Le compte de résultat présente la performance d'une entreprise sur une période donnée appelée exercice comptable. C'est quoi la performance ? C'est une simple soustraction entre des recettes et des dépenses de l'entreprise sur la période. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, l'entreprise réalise un bénéfice. Si les recettes sont inférieures aux dépenses, dans ce cas l'entreprise réalise une perte. Pour plus de détails concernant le compte de résultat, vous pouvez consulter notre vidéo sur le sujet. Vous avez le lien qui s'affiche en description. La parenthèse compte de résultat est maintenant fermée. Prenons le temps de comprendre ce qu'est un bilan. Donc qu'est-ce qu'un bilan ? C'est un document qui atteste du patrimoine de l'entreprise à une date donnée appelée date de clôture comptable. Le bilan est composé de deux grandes parties, l'actif et le passif. Ce que possède l'entreprise se trouve à l'actif du bilan et ce qu'elle doit, donc ses dettes, sont inscrites au passif. Par exemple, si vous clôturez vos comptes au 31 décembre de chaque année et qu'au 31 décembre vous n'avez pas encore payé une facture de votre fournisseur, le montant de la facture apparaîtra au passif sous forme d'une dette fournisseur. Le bilan peut se présenter sous la forme d'un tableau avec deux colonnes où l'actif est à gauche et le passif à droite ou d'une liste qui débute par l'actif et le passif juste en dessous. On dit souvent que le bilan est une photographie de la santé de votre entreprise et c'est vrai. Diverses informations s'y trouvent sur son patrimoine, ses dettes et sa valeur et permettent d'analyser la situation financière de l'entreprise. Pourquoi faire un bilan ? C'est d'abord une obligation légale. Il faut établir un bilan tous les ans. Hormis pour les micro-entreprises qui en sont exemptées, les sociétés et entreprises soumises au régime réel d'imposition doivent obligatoirement produire un bilan comptable annuel. D'ailleurs, le bilan n'a pas qu'une utilité légale. C'est un outil de prise de décision en interne car il permet de mieux connaître une entreprise. Un bilan peut également servir à obtenir un financement auprès d'une banque qui analysera ce document pour octroyer un prêt à une entreprise. De quoi est composé un bilan ? Je vous l'ai dit précédemment, il y a deux grandes parties à comprendre. L'actif et le passif. Et n'oubliez pas la formule magique. L'actif, c'est tout ce que possède l'entreprise. Le passif, c'est tout ce que doit l'entreprise. Et enfin, n'oubliez pas le plus important. Le total de l'actif doit absolument être égal au total du passif pour que le bilan soit équilibré. Sinon, c'est qu'il y a forcément une erreur de comptabilisation. À l'actif du bilan, on trouve les immobilisations qui correspondent à des biens durables que possède l'entreprise, donc ce qu'elle va garder plus d'un an. Ce sont les investissements réalisés par l'entreprise. Il existe des immobilisations incorporelles, comme des logiciels, des brevets. Des immobilisations corporelles, comme du matériel acheté par l'entreprise, du matériel industriel, du matériel informatique. Ou des immobilisations financières, comme des titres de participation, des actions que va acheter l'entreprise. Les immobilisations sont amortissables. C'est-à-dire que la valeur va progressivement diminuer dans le bilan afin de refléter la perte de valeur liée à l'usure du bien immobilisé. L'actif est également composé de l'actif circulant. C'est tous les biens physiques que possède l'entreprise et qui ne sont pas des immobilisations, comme les stocks, par exemple, ou les créances clients qui sont des factures clients émises mais qui ne sont pas encore réglées. Enfin, l'actif est composé de la trésorerie de l'entreprise, l'argent que possède la société en banque ou dans ses caisses. Donc, pour résumer, l'actif comprend les immobilisations, l'actif circulant et la trésorerie de l'entreprise. Maintenant que vous comprenez ce qu'il y a à l'actif du bilan, je vais vous expliquer ce qu'il y a au passif. Et là, il faut distinguer deux grandes catégories, à savoir les capitaux propres et les dettes. Les capitaux propres correspondent à ce que doit la société à son ou à ses actionnaires. C'est le montant brut récupérable si les associés décident de fermer l'entreprise. Les capitaux propres sont composés du capital social, donc toutes les ressources apportées à une société par ses actionnaires au moment de la création ou lors d'une augmentation de capital, des réserves qui correspondent aux bénéfices des années antérieures mises en réserve et du résultat de l'exercice qui correspond aux bénéfices ou à la perte et qui apparaît dans les capitaux propres. Les dettes, c'est plus simple à comprendre. Il y a les emprunts bancaires, donc la trésorerie à rembourser à la banque et maîtrise du prêt. Les dettes fournisseurs, c'est de l'argent que doit la société à ses fournisseurs pour des factures qui ne sont pas encore payées. Les dettes fiscales et sociales, donc c'est l'argent que doit la société à l'État et aux organismes publics ou collectivités. Et le compte courant d'associés, ce que l'associé a prêté à son entreprise. Je vous invite à regarder une vidéo de ma collègue Laura qui vous a tout dit sur le compte courant d'associés. Pour résumer, le passif est composé des capitaux propres et des dettes et forme ensemble ce que doit l'entreprise à ses associés, à ses fournisseurs, aux banquiers ou à l'État. Maintenant que vous maîtrisez en détail le bilan, encore faut-il être capable de le produire. Et là, vous avez deux possibilités. Vous maîtrisez la comptabilité, vous savez saisir des écritures et être capable de comprendre le fonctionnement d'un logiciel comptable. Vous pouvez tenter de réaliser l'aventure seul. Vous souhaitez déléguer la réalisation du bilan à un professionnel. Ce professionnel, c'est l'expert comptable qui est à votre disposition pour gérer cette démarche. Et là, il y a deux avantages. Vous gagnez du temps, donc vous vous concentrez sur votre business et le document est plus fiable. Un travail de pro aura plus de valeur aux yeux des tiers, notamment des banques, en cas de demande de financement. Chez l'expert comptable.com, nous réalisons les comptes annuels de nos clients, donc le bilan. Une fois le bilan produit, on en fait quoi ? La date de clôture n'indique pas la date limite à laquelle il faut envoyer votre bilan aux impôts. En fait, vous avez 3 mois et 15 jours après cette date pour l'envoyer aux impôts. Bien sûr, nous réalisons cette démarche pour tous nos clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions concernant votre bilan, n'hésitez pas à faire une demande. On sera très heureux de vous conseiller. Vous pouvez vous rendre sur le lien en description de la vidéo et vous pourrez réserver une vidéo de conseil de 15 minutes avec un pro de la comptabilité. Vous pouvez également consulter les ressources du site l'expert comptable.com. On a 5000 articles qui sont là pour vous guider dans votre projet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions et vos idées de vidéos en commentaire.